Regardez comment on est bien les copains et tout, on vous attend, il manque plus de vous. Voilà, comme beaucoup, nous sommes confinés pour quatre semaines. Qu'elles sont belles ces photos. Monsieur, si ça continue, il va commencer à nous demander ça. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi 6 avril ! D'accord, 8 avril. 8 avril. Au programme, dans cette petite vidéo, l'anniversaire de Capucine Hugues, c'est-à-dire moi. Il y a aussi des gens téclés père, visiblement. Oui, c'est vrai ! Le fameux bâtiment qu'on a remplacé. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Capucine musicienne, qui nous fait du... Et puis d'ailleurs, du tank drum. Du tank drum. Et ouais ! Et maintenant, je vais faire la musique Harry Potter. Et ouais, j'essaie de me prouver. Voilà, et puis vous avez peut-être vu, à la fin de nos vidéos, maintenant, il y a la boutique... L'OVICA ! Wouh ! Et oui, n'hésitez pas à acheter nos produits. Nos fameux produits L'OVICA ! Voilà, si vous voulez contribuer à l'aventure L'OVICA, n'hésitez pas. Et puis pour nous faire plaisir, achetez quand même un peu, ça nous ferait vraiment plaisir. Merci les abos, merci ! Merci les abos. Moi, je dis comme ça, hein, Pertho ? Les abos. Merci les abos. Merci les abonnés. Les abobos, les abonnés ! Ouais, voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis, à la prochaine. À la prochaine ! Salut ! Donc, des nouvelles. Le contrôle de la mairie s'est très bien passé. Donc, je parle bien du contrôle de mairie. Ce n'est pas l'inspection académique qui est passée. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de leur part. Et donc, toujours pas de nouvelles dates de contrôle qu'on avait dû reporter puisque nous étions en Espagne. Donc, voilà, la dame est venue contrôler tout ça, voir si l'instruction était effective, quel support on utilisait, si Capucine se sentait bien. Donc, ce qui était nouveau aussi pour la dame, c'est que d'habitude, elle fait le contrôle dans les habitats, enfin, dans les habitats, dans les maisons. Et que là, elle est rentrée dans le camion. Donc, elle a regardé aussi par curiosité un petit peu comment ça se passait. Nous avons montré les modules des ailes pour apprendre. Et puis, elle a discuté avec Capucine, comment elle se sentait, les copains, la sociabilisation. Voilà, plein de petites choses, sans jugement, vraiment. Voilà, on était rassurés. Rassurés, c'était vraiment sympa. On a eu une bonne discussion avec elle. Elle nous a aussi donné pas mal de petits conseils pour Capucine, pour écrire entre les lignes, les choses comme ça, la lecture. Donc, c'était vraiment bien pour nous aussi de pouvoir avoir une vue extérieure sur ce qu'on fait avec eux en instruction. Donc, voilà. Et puis, l'inspection académique, on n'a pas de nouvelles. Et on se dit que même si on en a, nous, comme beaucoup, nous sommes confinés. Donc, à mon avis, même si on a une date de contrôle, je ne suis pas sûre qu'on puisse se déplacer et qu'ils gardent les contrôles en route. On verra bien. Voilà, il y a eu un bel échange. Elle a regardé les modules. C'est une dame qui a quand même une certaine expérience au niveau aussi instruction. Et elle a trouvé les modules vraiment très bien faits, que c'était bien. Après, c'est à nous de compléter, bien sûr, par des petits exercices, des petites choses de la vie quotidienne. Et franchement, il n'y a aucune raison que l'instruction n'évolue pas chez les enfants. Donc, on était rassurés. Ça faisait du bien aussi d'avoir un point de vue extérieur. Donc, voilà, pour l'instant, on continue comme ça. On continue avec les modules de Désel pour apprendre. Les enfants sont aussi assez enthousiastes. Après, ça reste des cours. Mais franchement, ils le font avec beaucoup plus de facilité. C'est beaucoup plus lisse depuis qu'on fait avec ça. Donc, on continue. Voilà. C'est le moment des cadeaux. Parce que là, on ne la tient plus. C'est trop long. On a fait... On ne sait pas trop en bretta avec l'emballage. Comment on peut délivrer. Oh, ça va. Il est déjà explosé. Il n'y a pas besoin d'avoir. Tiens. Il reste du fromage dessus. C'est juste attention à ce qu'il y a dedans. Oui, quand même. Il reste du... Tu sais ce que c'est ? Oui, je sais ce que c'est. C'est un drap Harry Potter. Est-ce que tu t'es trompé ? Bah, tant pis. On n'aura pas de cadeau-là. Tu vas en faire quoi ? Ah non, c'est le vêtement. Tu feras attention ? Alors, dis ça. Je sais pas quoi, là. C'est pas tout ça. Ah non, oui. Ah oui. C'est un petit truc en plus. Oh la vache, ça te va bien, Big Bull. Oh ! C'est un carlin, ouais. Merci. Puis encore. On me dit, eh. Je viens de lire votre annonce. Je savais que c'était un vrai housse. Bah, t'as tout dit sauf ça. Montre. On est en plein tournage, papa. Trop déplié, elle ressemble à ça. Trop. Elle te plaît ? Pas grave. Et tiens. Et Arthur qui a fait un cadeau à sa sœur, quand même. Malgré tout ça. Bah, attends, ouvre-la avant. C'est possible. Ça se trouve, c'est pas une cote du tout. Ça se trouve, c'est un cuir de nuit. Le téléphone, il va glisser là. Wow ! Quoi ? Elle est trop belle. C'est une fousse. J'ai quand tu as sois comme ça. Ouvre. Bah, en fait, on voit. Comme elle a eu son téléphone, Arthur lui a jeter la coque Harry Potter. Pour aller sur son téléphone. On va en prendre le pouton. En fait, c'est du chou. Trop belle ! Oh, attends. Elle passe pas ? Non. Non. Si, le tout frère, elle a fait exprès. Ouais. Un petit peu, on fait bien. Wow. A peine ! Elle a tellement peu plus. Trop bien. Ah. Oh ! Heureusement que j'avais la coque. Elle a du réflexe. Comme le fond d'écran. Comme le fond d'écran. Tu vois ? Donc, c'est comme ça. Comme celui qu'on va regarder tout à l'heure. Et... Je suis trop con. Je suis trop bien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On dit merci. Un gros bisou à ton frère. Bon anniversaire, ma chérie. Bah oui, t'as fait un beau cadeau aussi. Il y a rien. Oh, doucement, doucement. Pas trop de tendresse, là. Calé. Ça a l'air bon, hein ? Ça a l'air bon, hein ? Ouais. En plus, avec le film Harry Potter, mon film préféré, notre préféré, c'est une soirée trop bien. Bon bah, bonne note, ma chérie. Voilà le gâteau d'anniversaire de Capucine. Regardez. Donc, les cuissons de Gryffondor. Et c'est Dobby. Voilà. Donc, c'est une amie qui fait ça. C'est tout en pâte à sucre. Tout se mange. Voilà. Il est trop, trop bien fait. Il est magnifique. Voilà. Elle va être trop contente. Voilà, toi. C'est bon ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Capucine. Joyeux anniversaire. Oui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oui, il est vrai qu'il s'est prudent. Happy birthday to you. Il était temps. Le Dobby, il se mange. Alors, Dobby, il se mange, mais Dobby... Hop, 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 hop. T'es sûr. Dobby, il se conserve aussi. C'est-à-dire qu'il est sur un support et on va pouvoir te le garder. Non, juste. Il neige en Normandie. Regardez ça un peu. Ah bah... Il neigeait. Non, ça tombait bien là. Ça vient de s'arrêter. On est sur un petit chantier. Alors, sur le terrain, il y avait un petit bâtiment et il menaçait de s'écrouler. Donc, par sécurité, on l'a démonté. Donc, maintenant, le bâtiment, il ressemble à ça. Voilà. Il était uniquement fait en bois. Et du coup, on en a refait un. Voilà. Comme ça. Alors, on a triché un petit peu. On a rajouté cette partie-là. Voilà. Ici. Ça évite d'avoir une tonnelle. Vous savez, quand on est dehors et qu'on veut boire un coup et tout ça, qu'on veut se mettre à l'ombre. Hop, souvent, on sort une petite tonnelle et tout ça. Donc, on a rajouté ce petit bout-là. Et sinon, le bâtiment. Je vais vous faire montrer. Regardez, hop, les photos. Là, je vais vous le faire montrer. Le bâtiment, il s'arrêtait ici. Voilà. On voit encore les parpaings. Il s'arrêtait là. Donc, on a refait la même chose. Mais voilà. Après, il y a les tôles là-haut qui dépassent un petit peu plus. Donc, c'est bien. Ça permet de se mettre un peu à l'abri. Donc, voilà. Mais sinon, on a refait un truc à l'identique. Parce que bon, mine de rien, ça va vite. Une photo aérienne. Voir les choses, comment ils sont placés. Donc, on a essayé de refaire un truc à l'identique. Je vous dis, à part ce petit truc-là qu'on a rallongé pour un petit peu être dehors. Il neige ? Il neige moins en bas. Il neige moins en bas ? Ouais. Regarde, regarde comment il neige bien là-bas. Tout ça, c'est de la neige. C'est ce qu'on vient de prendre. Mais je ne sais pas si ça va tenir. Parce que de là-bas, ça ne va pas tenir. Regardez, on a déjà du soleil et des éclaircies qui arrivent. Et comme ça vient de là-bas. Vous êtes content ? Je suis trop content. On va pouvoir faire de la luge jusqu'au terrain en bas. Parce qu'on a un dénivelé. On a un dénivelé. Notre terrain, il s'arrête jusqu'en bas. Tout ça, ce sera rempli de neige. Il faut déjà avoir tiré le réel. Et puis tous les buissons. Toutes les ronces. Ça va, il y aura la neige, il nous retrouvera. Ouais, voilà. Vous êtes en récré ? Ouais. Je disais, oui. Donc, voilà le chantier dans ce moment. Donc, on va aménager tout ça. J'avais récupéré des tôles là. Donc, on va remettre des tôles entre guillemets isolées. Des espèces de tôles de bardage. Et on rhabillera en bois. Comme ça, ça fera effet comme c'était avant. En fait, tout un bâtiment en bois. J'ai fait ça avec mon papa. Donc, il est venu encore me donner un coup de noix. Parce que mine de rien, pour monter les tôles, les bastins et tout ça, c'est du boulot. On a fait des petits, juste des petits, c'est des bouts de tube. Et on a mis du béton dedans. C'est comme si on aurait mis des grosses pierres. Sauf que dans le bout de tube, il y a des tiges filetées. C'est une petite astuce à mon papa qui m'a fait ça. Des poteaux téléphoniques que j'avais récupérés. Quand on avait la maison avant, j'avais un voisin qui travaillait dans les PTT. Et justement, il démontait les poteaux. Ils en remettaient d'autres. Ou ils remettaient des poteaux en béton. Donc ça, c'est des poteaux un peu déclassés, un peu réformés. C'est pas mal. Et là, le chantier le plus dur à faire, c'est tout ce qui est les joints. Parce que regardez le mur, il a les joints qui sont un peu barrés, un peu enlevés. Donc tout ça, il faut le refaire. Et là, du coup, on attaque ça. Alors, Vincent, est-ce qu'il est attaqué hier ? On a passé, mine de rien, à ce petit bout-là ici. On a quatre brouettes. Quatre petites brouettes de mortier. Donc il faut rejointer tout ça pour la solité du mur. Et puis après, on va être bien ici. Donc voilà. Alors, on n'est pas en Espagne avec les amis. Mais on s'occupe quand même. On a Jerem, des As-Vadrouillard Forever. On a Joe Baroud, qui sont repartis faire du off-road autour d'un monde, Deb, Déborah et Yo-Yo. Et du coup, ils sont tous là-bas, ils sont en train de nous envoyer des photos. Regardez comment on est bien, les copains et tout. On vous attend, il manque plus que vous. Donc nous, on a ça à faire. On a du boulot. On ne peut pas aller profiter. Par contre, une fois que tout ça s'est fait, je vous promets qu'on prend la route, on se taille. Et puis là, on va profiter. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Ça, au mois de septembre, quand on est parti en Espagne, le bâtiment, on a dit « Ah, il faudrait qu'on le fasse, il faudrait qu'on le fasse. » Et on a dit « Allez hop, on se taille, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. » Sauf que plus tard, c'est là, c'est en ce moment. De toute façon, on va faire quoi en Espagne ? Voir du soleil ? Du soleil, on en a là. En plus du soleil, en Espagne, il y a tous les copains et tout ça. Donc, ça ne fait pas tout le soleil en fait. Je croyais que ça faisait tout, mais non. Je fais trois cases, je reviens à la salle du milieu, je fais encore les trois mêmes cases, je reviens à la salle du milieu. En fait, je me décale un petit tapis. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avec ces baguettes, je vais faire ça. Et après, je vais faire... Après, je vais faire... À chaque fois, je me décale d'une case. Mais celle-là, je la tape toujours. Ah d'accord. Et ça devient dur, parce que des fois, tu es... Ah, 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 non, ce n'est pas la bonne. Ou alors, tu vas entre les deux ou tu trompes de case. Donc, c'est chelon. Et ça s'appelle comment, ça ? Alors, le tank drum. Tank drum. Tank drum. D'accord. Voilà. Ça te plaît ? J'aime bien. J'adore. Tu avais découvert ça où ? Oh là, il y avait... On était avec les Gaulois. Les Carpe Diem, on était avec plein de monde. Parce que quand il y a les Gaulois, il y a... Pouf ! Et on était autour d'un photocamp et puis il y a des gens, ils ont sorti un tank drum. Puis je lui ai dit, je peux essayer. J'ai fait un truc, je ne sais pas comment j'avais fait. Et puis du coup, papa et maman, ils en ont acheté un. Donc, j'en fais. Et puis franchement, j'aime bien. Ça ne prend pas de place. C'est pas mal. Oui. C'est vraiment un petit. On a eu ça sur Amazon. On vous mettra un petit lien Amazon dans la description. Et ça ne coûte pas cher. Si je ne dis pas de bêtises, ça coûte... Maman, elle a dit vers 50 euros, elle a dit ça. Oui, voilà, une cinquantaine d'euros. Parce qu'il est petit, normalement, ça vaut plus cher. Quand c'est plus grand. C'est bien, ça leur permet de faire des petites mélodies. Ça la... Comment tu le fais ? On pourrait dire, ça la canalise avant d'aller se coucher aussi. Ça, c'est bien ça. Quand elle va se coucher, elle est encore bien excitée. C'est-à-dire, on la met sur le chargeur, il y a encore 3-4 barres en fait. Oui, là, je peux dire que j'en ai encore 3. T'as encore 3 barres sur combien aussi ? Sur 10. Non, 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 sur 5. Sur 5, sur 5. Oui, voilà, elle t'est vue, il en reste encore pas mal. Un petit... Donc ça te fait du bien, là, faire un petit peu de musique et on... Je vais passer ! Sous-titrage ST' 501 Petit réveil matin, comme je pense une partie de la France ce matin le 7 avril, petite surprise en ce moment, c'est tout blanc et en plus il y a un superbe soleil, alors à mon avis il y en a un, dès qu'il va se lever, il va vouloir sauter pour aller prendre des photos, à mon avis aujourd'hui on est pas prêts de commencer l'instruction. Et d'ailleurs en parlant de ça, vous lui faites tellement de compliments sur ses photos, c'est vrai qu'elles sont belles ses photos, que monsieur si ça continue il va commencer à nous demander ça, pour avoir le droit de mettre ses photos dans notre diaporama. Pas chier le gamin quand même, de toute façon ce moment il n'arrête pas, il fait que ça. Hier il m'a dit, comment on fait pour nettoyer la voiture ? Pourquoi tu veux nettoyer la voiture ? Parce que je veux faire une réflexion. Alors je dis, moi je ne connais rien en termes, comment ça tu veux réfléchir sur la voiture ? Il me fait mais non, mais une réflexion pour qu'on puisse refléter, j'ai j'ai sur le toit de la voiture. Donc du coup il a nettoyé le toit, il a mis de l'eau, enfin voilà, ma voiture était propre du toit, c'était déjà pas mal, et il n'arrête pas en fait. Il n'arrête pas de regarder sur Pinterest et tout ça, et il trouve tout le temps des idées, enfin c'est génial parce que du coup ça lui fait bien fonctionner la tête et tout, il met tout en place. Et il nous offre des super photos, donc on est content pour lui parce que du coup il s'épanouit gentiment dans quelque chose qu'il aime. On avait un petit peu de mal à trouver justement un centre d'intérêt à Arthur. Capucine c'est pas compliqué, on est toujours sur le Harry Potter, il est loup, et Arthur voilà la photo, et c'est plutôt cool pour nous comme activité, non pas qu'on veuille choisir les activités de nos enfants, mais on voulait qu'ils aient un petit centre d'intérêt chacun qui leur est propre, et puis voilà. Donc c'est assez sympa, et puis nous ça nous permet de vous proposer des super diaporamas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501